Salut c'est Fanny et Camille de la chaîne Booking Game Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Unsupply Book en série On ne sait pas si c'est la hors série qu'on a reçu ou alors celle du mois en cours avec le fameux double unboxing où il y a le beau livre parce qu'en fait j'ai commandé les deux en même temps mais je ne pense pas qu'ils aient envoyé la hors série plus le beau livre plus le machin On pense qu'il y a une ou deux Du coup vous verrez dans le titre de toute façon je ne sais pas Non il y en a deux Thomas c'est le moins en cours plus celui-là Echec et Mat Il y a l'autre c'est merci Hop voilà C'est peut-être beau livre celui-là je ne sais pas Je pense que c'est le beau livre Donc le thème du mois du mois de novembre c'était Echec et Mat On voit un petit peu je ne sais pas si ça rendra en vidéo on voit un peu un livre avec des petits pions d'échecs On va commencer par une petite sucette choupa-choups sucrée Bon on ne va pas voilà c'est orange Alors on a l'été de la maison taille fer saveur neuf jasmin fraise pomplemousse sur thé noir thé vert ça a l'air assez sympathique En plus les comment ça s'appelle les emballages sont plutôt jolis C'est une marque que je connais On l'a eu déjà l'autre jour Ah ouais ça va être le packaging qui est un peu différent En règle générale c'est quand même des traits montés enfin en tout cas Alors la vie n'est pas un jeu de cartes pourtant on y cherche tous un coeur Oh c'est joli Gaëtan Fossé Toujours de belles citations Et les livres donc ça représentait comme ça avec les différents livres et un jeu Mais il y a un jeu de société Oui parce que c'était la petite originalité de ce mois c'était le jeu de société Hey c'est J.K. Walling Oui j'ai pris ça Ah bah c'est rigolo La meilleure des vies En fait on a fait la demi personnalisée où il y a toute une liste du mois et on peut cocher ce qu'on veut et du coup j'avais coché ça je crois que c'était le premier livre que j'ai pu cocher dans ma liste Alors nous n'avons pas besoin de magie pour transformer notre monde nous portons déjà en nous tout le pouvoir dont nous avons besoin Alors invité à prononcer le traditionnel discours lors de la cérémonie de reprise des diplômes de fin d'année à l'université Harvard J.K. Walling a transformé ce rituel convenu en un témoignage très personnel dont nous pouvons tirer une véritable leçon de vie puisant directement aux sources de sa propre expérience dont elle nous confie des épisodes méconnus l'auteur dégage ici avec émotion, acuité et ironie les principes qui aideront toute personne à la croisée des chemins à méditer sur le sens de l'existence en général et de sa vie en particulier Un livre qui exalte la puissance de l'imagination selon Macha Sergri, le monde des livres et ben dis donc ! ça peut être pas mal c'est un tout petit bouquin ça fait 75 pages à peu près et il coûte 5,90€ donc 6€ à peu près un savoir par rapport aux livres de nos box je lis les bouquins et après en fait on fait un petit compte rendu sur Twitter et Instagram et Facebook donc si ça vous intéresse vous pouvez en fait vous abonner à notre chaîne Facebook, Instagram et Twitter bon voilà alors suivant à toi oula trop trop beaucoup trop alors une famille explosive Yan et Thé je crois non Yang c'est chinois alors Shenzhian n'a jamais quitté son village natal du Sichuan fils à maman il s'est marié et a repris l'entreprise familiale qui fabrique la célèbre pâte de haricots au piment mais si la matriarche tient la maison d'une main de fer lui est loin d'être un saint accro au sexe il a installé sa maîtresse dans un appartement au dessus de celui de sa mère je comprends alors que celle-ci va souffler ses 80 bougies et que la grande fête de famille approche elle découvre le poteau rose et lorsque le frère et la sœur de Shenzhian s'emmènent il ne le fera pas plus pour que les vieilles rancœurs ressurgissent et que les contes se règlent en public une histoire de famille décieusement submersible au cœur de la Chine contemporaine tiraillée entre tradition et modernité donc l'auteur Yang est née dans le Sichuan en 1984 elle est l'une des meilleurs auteurs de la nouvelle génération chinoise diplômée de littérature comparée elle a publié 5 romans et a remporté le prestigieux Chinese Media Award pour une famille explosive elle vit aujourd'hui à Dublin avec son mari bon ça me fait encore un livre en plus de la Chine c'est ça je trouve ça cool alors le synopsis ouais c'est rigolo ça a l'air marrant je sais plus du tout si c'est moi qui enfin si j'ai coché ça dans ma liste ou pas si je l'ai fait je sais pas pourquoi je crois que c'est si si mais c'était ce que je me suis dit peut-être ou alors c'était pas du tout le même synopsis que j'ai pu trouver sur Babelio parce que plusieurs fois en fait les synopsis diffèrent d'une édition à une autre alors en fonction de l'édition qui a pu être publiée sur Babelio bah peut-être c'était un autre synopsis et du coup je me suis dit ouais c'est bien mais là boah c'est pas méchant ça rigole j'adore le coup de la maîtresse au dessus de la maman c'est moyen ah moi c'est accrocé je me suis forcé de parler enfin bon passons alors c'est parti alors notre sélection du mois tous les mois vous trouvez dans votre box un ou deux livres sélectionnés par nos soins et par le temps vous plongez un peu plus dans la thématique alors le titre attention chat méchant édition first genre un jeu de société d'accord pourquoi ce jeu ? nous préparons toutes les box du mois en un seul week-end car chacun a un travail à côté de On Suppen Book ah oui et on ne peut se réunir que le week-end une fois les colis terminés nous avons toujours le même rituel depuis 4 ans aller au cinéma et jouer à des jeux de société c'est cet instant détente qu'à ne surtout pas oublier à la fin du week-end pour nous aider tous les mois il y a toujours des chats dans les bureaux prêts à tester la solidité des cartons ou à faire tomber les piles de livres quelque part ce jeu c'est de mettre à la place de fripons, pralines, boue et plumes pour faire plus de bêtises et on adore ça c'est super mignon c'est super mignon le petit blabou ça explique pourquoi des fois j'ai un petit morceau de bouquin abîmé genre il y a un petit pet en fait il est tombé par terre c'est pas grave du coup voilà attention chat méchant le but du jeu mettez-vous dans la peau de patacons, frimousse, Elvis, tigre ou pilou et faites toutes les bêtises qui vous permettront de remplir votre mission de chat un jeu hilarant pour toute la famille c'est trop bien c'est pas mal alors est-ce qu'on l'ouvre pour voir à l'intérieur comment on fait ? alors c'est une belle pointe en carton m'empêche à l'intérieur je pense que c'est le petit plateau c'est des pièces d'une maison voilà hop là le plateau qui est vraiment vu du dessous les dessus par contre du dessous les dessus on dirait un petit peu comme quand on joue à un jeu en pixel art c'est simple c'est juste un petit morceau alors il y a le paquet de cartes qui a l'air tout joli les cartes sont assez grandes donc règle du jeu tout chat qui se respecte veut de réaliser un maximum de bêtises seras-tu le premier à accomplir ta mission de chat ? donc de 8 à 88 ans, 3 à 5 joueurs, 20 à 30 minutes c'est bien si t'es parti rapide en plus alors la composition du jeu c'est donc 80 cartes bêtises réparties dans les 4 pièces de la maison 25 cartes mission secrète 5 cartes siestes nécessaires pour le chat vitales même 5 cartes aide au jeu un plateau but du jeu sois le premier à accomplir ta mission secrète de chat c'est vraiment parce que j'aurais plus vu ce jeu là pour décembre justement pour Noël pour faire patienter les enfants avant l'arrivée du Père Noël on va dire ça comme ça que Novembre qui est plus tendance bah mort etc enfin Halloween plus ou moins quoi et là un jeu de société où tout tourne vraiment à côté de bah de la famille etc c'est mais c'est quand même super sympa ah oui c'est sympa je vous dis pas mais c'est très bien mais sans ce guillin tu vois c'est plus américain que français enfin alors mission secrète voilà j'en ai une le ZOM a une réunion importante sauter du lit de la chambre pour réveiller le ZOM 2h avant l'heure prévue rouler le tapis de la salle de bain pour qu'il se prenne les pieds dedans dans le salon déchiqueter le journal du matin parce qu'en être informé ça ne sert à rien dans la cuisine ne pas oublier de renverser la vaisselle de l'égouttoir car le ZOM ne pense quand même pas à laisser tout ce bazar avant de partir j'ai pas tout compris la fin mais en tout cas voilà c'est c'est rigolo c'est vraiment en famille c'est pas mal je pense qu'on le teste on va le tester carrément ouais on va tester ça à 3 minimum il faudra qu'on joue avec ta famille bah ouais ou entre amis je pense que ça pourra le faire oh carrément on a des amis qui ont un chat donc qui ont un monsieur bonhomme dédicace à toi qui s'appelle bonhomme donc voilà je pense que ça pourra être très très bien mais c'est super chouette moi j'aime bien bah c'est un jeu vraiment original en fait parce que c'est vraiment passe-partout on a tous une copine fan de chat de toute façon donc c'est pas mal ça se prend pas au sérieux en plus pour les gens ça peut être un bon conseil il coûte 15 euros du coup une idée cadeau ouais une idée cadeau pour Noël bah c'est pas mal franchement on fera un petit retour pour savoir si ça va plus limité ou pas voilà c'est une excuse pour faire la mais vu comme ça pour moi j'adore on s'alentait à la maison autour du jeu du chat je m'attendais pas à ce genre de jeu et c'est cool alors ça c'est quoi ? alors euh on change de style les beaux gosses de l'apocalypse c'est une BD ? c'est con c'est que ? c'est... ah non c'est un petit peu comme euh un peu une BD un petit peu romain alors 42 jours après le cataclysme Jack Sullivan est bien sûr au milieu de monstres et des zombies pour survivre euh pardon de monstres et des zombies pour survivre il va devoir chercher d'autres rescapés monter une équipe se battre et même retrouver et sauver d'une bref devenir LE beau gosse trop cool de l'apocalypse et ça personne n'a dit que ce serait facile ok alors c'est effroyablement drôle les beaux gosses de l'apocalypse de Max Braillier est une bonne dose de flip et une plus grosse encore vraie rigolade ok ouais c'est bizarre c'est graffitine donc un truc pour tiner je suppose ouais c'est l'équivalent de chair de poule de maintenant je pense oh c'était trop bien chair de poule ouais mais c'est... c'est pas mal c'est rigolo c'est très ado on va dire c'est quoi c'est le conseil du... je ne me rappelle pas avoir coché ça donc je ne sais pas en tout cas il y a des petites illustrations quand même plutôt correct bon en noir et blanc après ça doit vraiment se lire vite bah c'est pas mal après c'est destiné à un public de jeune enfin je veux dire de pré-ado et d'ado ouais et nous on a eu ça dans notre box voilà on retourne un petit peu en enfance déjà qu'on ne fait pas du tout notre âge ouais mais en tout cas c'était vraiment vraiment cool ah oui le beau livre le beau livre pour le double unboxing du coup c'est quoi merci beaucoup d'accord de rien ah ouais il y a deux... oula c'est quoi ? les deux photos nationales géographiques les deux photos nationales géographiques du compte instagram d'accord attends il y a hashtag d'animaux il y a hashtag paysages hashtag aventures hashtag culture oh c'est pas mal ça oh c'est super il coûte du coup 19,95€ pour les... oh c'est cool ça qui adore en fait les photos etc un poisson je vous pose la question par rapport à ça je trouve que c'est bizarre de quoi mais ça c'est un poisson ? oui oui mais je trouvais de la photo enfin elle est plutôt pas mal en fait ah c'est chouette hop voilà à quoi ça ressemble ah alors ça va un beau livre on peut tout avoir un livre de contes des livres de recettes des livres comme ici en fait de photos c'est vraiment des beaux livres oh mais je le trouve génial il y a pas mal oh on voit même le nombre de likes et tout il y a plus de 200 clichés 17 missions photographiques 22 experts du national géographique ah là vraiment c'est une très bonne idée c'est vraiment une très très bonne idée toi qui adore la glace les univers glacés pas jamais il adore oh c'est génial c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir rajouté ça oh oula c'est une poule d'eau un lendemain soirée un petit peu difficile alors ça va en fait que sur Once Upon a Book prendre l'abonnement beau livre oh regarde il y a même un petit blabla qui explique c'est quoi le petit animal et puis euh ouais du coup pour l'abonnement beau livre en fait vous payez 15 euros et vous pouvez avoir en fait bah un livre de contes comme je l'ai dit ou un livre de photos et celui là c'était comme j'avais dit euh 19,95 euros donc 20 euros donc vous êtes gagnant de 5 euros pour euh en règle générale quoi vous y retrouvez facilement et à chaque fois en fait c'est quand même un très bon très bon livre c'est la deuxième fois qu'on essaye en fait beau livre et euh bah en tout cas pour ma part j'en suis régulièrement content enfin les deux qu'on a pris la première thématique me plaisait pas du tout mais euh là je le trouve génial c'était un livre de contes regardez une pyramide excusez moi je crois que je suis accro à ce livre c'est un livre de koala mais laisse tomber il est vraiment très très bien ça se feuillette et en plus ça peut donner des idées de photos même l'envie de partager de voyages parce que tout à l'heure j'ai montré il y avait une photo d'une personne en fait du résistant je crois quelque chose comme ça et du coup qui expliquait un petit peu sa vie c'était un enfant que j'aime montrer là mais c'est génial pour Noël enfin vous connaissez quelqu'un qui aime bien les photos tout ce qui est un peu globetrotter et tout c'est génial il coûte quand même quasiment 20 euros 19,95 ouais mais comme je venais de dire en fait avec le beau livre bah on paye 15 euros en fait il y a vraiment beau livre après est-ce que vous allez tomber sur celui-ci je ne sais pas je sais pas je pense que tous les mois ça change oui je pense que tous les mois ça change mais est-ce qu'on a tous le même livre tous les mois je ne sais pas si vous avez pris vos livres ce mois-ci dites-nous un commentaire pour qu'on puisse savoir ouais parce que je ne sais pas trop en fait je me tâte à prendre un troisième mois parce qu'en fait pour le moment je sais pas tu vas le prendre Benjamin tu sais très bien tu vas craquer je sais pas parce qu'il y a plein de box intéressantes et j'ai envie de la thématique de Noël oui il y a aussi la thématique de Noël mais que j'ai envie de tester en fait une box anglaise et j'ai vu en fait sur internet une mini crate et ça a l'air très intéressant enfin voilà on va peut-être rester sur un de ces ponebooks pour cette vidéo mais voilà en gros en tout cas enfin échec et maître j'ai trouvé drôle franchement j'ai trouvé drôle et le beau livre carrément mais vraiment carrément alors que quand on a vu la liste on s'est dit ah peut-être pas le mois de novembre parce que ça paraît très intéressant et ça nous enfin je sais pas il y avait pas de titi et puis en fait j'ai regardé plus ou moins en détail après la liste j'ai choisi quelques trucs je me suis dit bon je vais tester pour voir un peu qu'est-ce qu'il propose comme jeu de société j'étais vraiment très intrigué mais ça a l'air trop bien le jeu de société et en conclusion franchement il y a un sans faute quoi bon peut-être une petite déception sur celui-ci que je trouve un petit peu trop bah c'est teenage quoi trop jeune mais aussi bien je vais rentrer dedans il y aura peut-être mon âme d'enfance mais dans l'ensemble je suis vraiment très satisfait en tout cas n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé n'hésitez pas du coup à liker partagez la vidéo à vous abonner à vous abonner ce n'est pas déjà fait et on vous dit à une prochaine salut 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 salut